Première des choses, premier conseil pour dégager les mauvaises habitudes, ce que vous allez faire, vous allez prendre un stylo, vous prenez une feuille de papier, oui, oui, allez-y, prenez une feuille de papier, vous prenez une feuille de papier ou une feuille, enfin, voilà, sur votre ordinateur, Word, si vous voulez, et vous tirez un trait au centre. Moi, j'aime bien le papier, c'est pour ça que j'aime bien l'agenda, le papier au centre, paf, la ligne au centre, je veux dire, à gauche, vous notez, allez, là, on est grand public, donc on va être gentil avec vous, allez, 5 mauvaises habitudes, c'est pas trop compliqué quand même, vous allez noter 5 mauvaises habitudes, donc d'un côté, les mauvaises habitudes, et d'un autre côté, les bonnes habitudes, vous tirez un trait. Alors, ça va, vous avez noté ça ? Parfait, regardez maintenant vos bonnes et vos mauvaises habitudes, et ça, c'est exactement la première étape. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous allez écrire, eh bien, vous allez matérialiser ces mauvaises habitudes qui sont des habitudes, c'est-à-dire souvent inconscientes et machinales, des automatismes, ce sont des habitudes qui provoquent des actions automatiques. Donc, le fait de les écrire, vous allez leur donner vie, écrire égale donner vie, c'est pour ça que j'aime beaucoup cet agenda sans disque, et tout est pré-rempli, ça vous aide vraiment, vous avez juste des cases à cocher, des QCM, vous faites un bilan, je vous aide à faire un bilan chaque fin de semaine, vous allez voir, c'est très bien fait. Mais j'aime bien écrire parce que vous donnez vie avec l'écrit. Donc, la première des choses, et soyez honnête, soyez honnête, vous mettez cinq vraies bonnes habitudes, mais pas celles de votre cousin, de vos parents, d'accord ? Vous, soyez honnête, et cinq mauvaises habitudes, et n'oubliez pas de considérer en fait que ces habitudes-là, bonnes et mauvaises, ont des conséquences à long terme. Sous-titrage ST' 501